J'arrête pas de dire qu'il faut que je me remette en forme, parce que dans trois semaines, trois semaines, ça va être mon cinquantième anniversaire. Puis là, je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur, il me restait 150 jours avant mes 50 ans. Et là, sans vouloir me donner d'excuses, je n'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir. Évidemment, le travail, le manque d'énergie, l'hiver, pas une mini-dépression, mais pas loin, disons une remise en question. Et je crois qu'il est grand temps, encore une fois, que j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir accompli ça pour mes 50 ans, mais je ne crois pas que je suis capable de faire six mois d'exercice, d'alimentation, et de réseaux sociaux, en trois semaines, pour avoir le même résultat que j'aurais pu avoir si je l'avais fait pendant six mois. Mais ce n'est pas parce que la ligne d'arrivée est plus proche que je ne peux pas continuer après cette fameuse ligne-là. Surtout que l'été s'en vient, j'aimerais ça, peut-être, pouvoir avoir une physique un peu plus présentable, ne serait-ce que quand je vais prendre des photos avec mes clients à New York. C'est pour ça qu'encore une fois, je recommence le gym, et de voir comment on peut évoluer là-dedans ensemble, avec, évidemment, le projet de la van. Oh, spoiler! Ouais, j'ai peut-être quelque chose à vous annoncer aujourd'hui. Mais, avant d'annoncer quoi que ce soit, ouais, pour un gars qui vient de se lever, qui approche de 50 ans, ce n'est pas pire, ce job-là. Ce matin, on part en repérage pour voir qu'est-ce que je pourrais bien faire comme review sur TikTok. Et même, je pense que je vais aller essayer la poutine d'Olivier Primault. Olivier Primault fait des reviews de poutine partout sur TikTok. C'est aussi un des copropriétaires du restaurant où je travaille, fait que je pense qu'on va aller voir son restaurant, je vais faire un review de sa poutine, en espérant que ça ne m'amène pas trop dans le trouble. Mais avant tout ça, je vais aller au gym, simplement, parce que, ben, il faut que je repritte ma santé en main, hein. Ça fait trois ans que je le dis. On va aller au gym. Après ça, ben, on va juste trouver des cochonneries à manger. Ok, alors, tel que prévu, je suis devant le... Ah oui, on va vous montrer. Le Slice Gang d'Olivier Primault à Sainte-Thérèse. Je suis un peu gêné. C'est toujours gênant, hein. Comment on dit ça, le... Le syndrome de l'imposteur, hein. Là, j'ai mon petit trépied que je vais accrocher après mon volet pour que je puisse installer mon téléphone et en faire un review pour TikTok, puis en même temps, peut-être vous autres ici. Alors, je prends mon téléphone. Je l'installe ici comme ça. Ça va-t-il fonctionner? L'image ressemble à quoi? On va sur le bord. Wow! Ça ne peut pas être plus dans la caméra que ça. Je suis à Sainte-Thérèse en face du Slice Gang Pizzeria qui appartient à Olivier Primault. Et puisque M. Primault... Je suis devant le Slice Gang Sainte-Thérèse, le restaurant qui appartient aussi... Et on va faire un review de... Ça ne marche pas, mon affaire. Je suis stationné devant le Slice Gang de Sainte-Thérèse et puisqu'Olivier Primault... Hé, j'ai de la misère. On recommence. Je suis stationné devant le... Tiens, je crois, à Olivier Primault. Olivier Primault qui s'amuse. Olivier Primault qui est ici au Slice Gang et je te donne mon avis. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Musique douce ... ... Je prendrais selon toi ta meilleure Slice de pizza et ta meilleure Poutine pour apporter du Febbel. Mh... J'vais aller avec une poutine Riquiat et qu'on regarde bonnes. Ah ben... C'est bon vous autres? C'est bon? C'est bon? New York? Faut vrai, on est ensemble à New York? Très drôle parce que quand j'étais dans le Slice Gang il y a une gang d'adolescents qui sont arrivés, probablement qui sont en congé de l'école ou au-dessus l'heure de dîner et il m'a tout de suite reconnu de... il était avec moi à New York il y a deux semaines donc ça c'est très cool mais là je resterais pas ici parce que je suis parqué dans la rue tout le monde me regarde on va aller se cacher pour essayer d'évaluer ça cette pizza et cette poutine là et voilà je vais reprendre mon téléphone oui non tu veux pas? bon ça ça marche pas, on va essayer d'autre chose est-ce que ça passe? est-ce que ça casse? quand je suis rentré dans le restaurant j'ai demandé à la personne premièrement restaurant super propre qu'on fait de la pizza et beaucoup de farine partout c'est pas le cas, good job là-dessus j'ai demandé au gastro... une main, tu manges une pizza, t'applis en deux pis tu te la sacs dans le fond du congé j'espère que ça va marcher j'espère que ça va marcher la fin c'est que Olivier Primo présentement au Jack Flat BBQ je travaille pour lui hein bon, deux capsules de fête pour faire un montage je suis à Sainte-Thérèse je pense mon poignet est à 117 tout le long pis si je vois quelque chose de cool je vais juste barrer les roues pis on va arrêter merci c'est parti c'est parti